bonsoir tout le monde général 5 étoiles ben je suis fatigué nous étions au palais aujourd'hui pour la réception du chef de l'état mais on fait avec ce qui m'amène encore à faire ce direct je vais m'adresser au responsable du projet il faudrait que on se respecte souvent dans ce pays des gens hier qui ont insulté le chef de l'état j'ai dit bien des gens qui ont insulté le chef de l'état m'a dit que sans frontières il n'y a pas ce qu'il n'a pas dire sur le gouvernement il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit sur ce pays des vidéos de mensonges qui n'a pas dit sur ce pays je me demande où est ce dbg on dirait que ces personnes on dirait que ces blogueurs qui n'y a pas d'avis d'arrêt contre ces personnes et le combe le gars il est flanqué ici maintenant à conakry il vient accuser le gouvernement et vous dit que des véhicules ont été saisis à nabé il vient mentir sur vous ici il ya la presse le bambin vient se flanquer il est chez l'eau d'aller il est chez l'eau d'aller je dis bien je sais l'eau d'aller le bambin se flanquer il se tape la poitrine il ment sur vous sur le gouvernement dire que des camions a été arrêté il vous dit que vous vous êtes en train de mettre des armes dans ces camions il n'y a pas ceux qui n'ont pas dit sur le gouvernement dans le passé insulté le chef de l'état toutes ces vidéos sont déjà sur sa page je ne peux pas accepter moi je le dis souvent vous voulez qu'on vous respecte nous le combat qu'on a fait on n'a pas tendu la main devant quelqu'un pour nous donner quoi que ce soit pour soigner l'image du chef de l'état lorsque nous sortions le chef de l'état était humilié insulté c'est pourquoi quand je vois certains responsables du rpg aujourd'hui prendre de l'argent donner à des gens qui insultaient le président dire que oui ils sont rpg il soutient le président je ne fais que rire seulement je vous a dit moi je en tout cas qu'il n'y a pas quelqu'un qui va me dire non dit ceci ou qui va me faire taire de ce que je pense non je peux pas l'accepter nous nous sommes sortis pour soigner l'image du chef de l'état défendre la vérité faire taire le mensonge mais m'a dit qu'elle flac il est flanqué ici à conakry c'était comme gabirou le père du criminel qui s'était mis devant tout le monde ici à conakry devant la bissegui tout près de mouna et dire que nos responsables lui il sait comment nos responsables sont morts et m'a dit vient de faire la même chose il faudrait qu'on se respecte nous sommes dans un pays tu ne peux pas diffamer sur le gouvernement dans ce pays vous êtes là je me demande où est la dpj où est le procureur de la république bien là et demain je vais sortir mais je vais mal taper sur le gouvernement voilà ça je vais pas tolérer des gens comme des madiques on insulte le chef de l'état diffame le gouvernement même sur le gouvernement guinéen ils sont flanqués ici je me demande à l'aéroport qu'est ce quel est le travail de ces gens là c'est quoi le travail de ces gens là il parle au nom d'un parti politique il a dit ses mensonges il est écoute il est écouté il est homme d'opinion alors il doit être écouté aussi c'est lui qui parlait à l'instant t je vous parle à secouteria à l'instant t je vous parle il ya tel qui se passe à l'instant t je vous parle il vient encore avec ses mensonges ici en guinée il est flanqué dans un salon de selou il vous dit que oui les camions saisis à l'abbé que vous vous mettez les armes dans ces camions moi je suis dépassé billah je suis dépassé je peux pas accepter qu'un gouvernement se comporte de la sorte dans quel pays on peut voir ces réalités des gens se permettent de raconter du mensonge sur le gouvernement après on est là non mais c'est incroyable je vous jure vraiment c'est incroyable ça je vous le dis des gens comme m'a dit qu il raconte n'importe quoi on peut pas l'accepter moi je n'ai pas dit d'arrêter quelqu'un de façon arbitré mais il doit il doit être écouté il ya qui dans ce pays sur les réseaux sociaux qui a plus qui a menti que m'a dit sans frontières qui a une fois menti plus que ce m'a dit sans frontières il sens il est ici je sais lui il raconte tout ce qu'il veut sur le gouvernement mais en tout cas la ppj ils doivent jouer leur rôle le procureur de la république moi en tout cas demain je le dis à qui veut l'entendre ma vidéo de demain c'est sur le procureur de la république même moi et peut-être qu'il va il va me convaincre aussi même moi le procureur peut-être il va me convaincre mais ça je peux pas l'accepter que des gens qui ont insulté le chef de l'état matin midi soir les gens qui ont menti sur le gouvernement sont flancés ici on vous lance un défi je me dis mais c'est quoi ces dirigeants non ça c'est comme je peux pas l'accepter là je ne peux pas l'accepter les gars non il peut rester peut-être à l'étranger je peux pas l'accepter mais dans ce pays il vient il fait encore l'un des non l'un des plus gros mensonges encore que non les camions ils vous accusent le gouvernement tout entier il vient mentir encore il s'étape la poitrine qu'il a conakry avoir moi en tout cas j'ai la belle et bien dit j'ai fait ce que je pouvais faire voilà moi quand je parle de quelque chose j'aimais les preuves ici si quelqu'un veut porter plainte contre moi il porte plainte contre moi moi j'ai des preuves voilà j'ai des preuves ce que soulemane condé ceux qui parlent de soulemane condé pour lui c'est petit ce que m'a dit qu'à faire c'est petit ce que m'a dit qu'à faire c'est petit voilà et puis je vais vous dire c'est que les gens n'ont pas compris ils se servent de ses cobayes quand je vous dis chaque fois ce sont des cobayes ils se servent des gens qui ne sont pas quand j'ai dit cette communauté ufdg qui ne sont pas de la même communauté qu'eux ils se servent d'eux oui ils sont entretenus on les donne de l'argent oui on les pousse à dire quelque chose oui demain quand ils sont arrêtés pour leur bêtise c'est les mêmes qui sont encore pour dire voici 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 ce sont des cobayes ils se servent d'eux eux mêmes ils n'osent pas le faire mais eux ils se servent d'eux quand tu parles voici tel et de telle communauté il est avec nous quand je dis chaque fois mettre des cobayes dans mes vidéos ce sont des cobayes les soulemane condé les malics sans frontières qui s'appelle aussi mamadie condé tous les autres là ce sont des cobayes de l'ufdg ils se servent d'eux mais ils ne vont pas se servir de ces personnes pour d'être pour diffamer le chef de l'état ou diffamer le gouvernement guiné nous ne pouvons pas l'accepter voilà la dpj doit jouer son rôle le procureur de la de la république doit jouer son rôle vous voulez qu'on vous respecte vous voulez qu'on vous respecte tous c'est des propos moi j'ai pas dit d'arrêter quelqu'un j'ai pas dit d'arrêter quelqu'un mais tous ceux qui diffament le gouvernement aucun pays au monde ils vivent au canada aucun pays au monde même au canada il peut pas le faire même aux états sinés tous les tous ces moutons de l'ufdg qui racontent de n'importe quoi ils peuvent rien dire du gouvernement guiné américain mais les madics ils insultent le président de la république il n'y a pas quelqu'un qui a insulté le chef de l'état plus que le gars il n'y a pas quelqu'un qui a menti sur le gouvernement guinéen plus que le gars et c'est ce fanfaron qui vient se flanquer ici à conakry encore manquer du respect encore au gouvernement moi en tout cas c'est fini je suis fatigué de défendre le chef de l'état si des responsables de ce gouvernement ne peuvent pas prendre leurs responsabilités on insulte le président nous nous sortons on risque neuf notre vie on risque notre vie de nos vies on défend le chef de l'état on change la tendance aujourd'hui 1 la dernière fois j'ai dit moi j'étais pas contre amed de paris moi j'ai été contre l'un de ses postes c'est à cause de l'un de ses postes voilà moi quelqu'un qui revient dans le rpg j'ai pas de problème avec lui moi c'est parce que ce n'est pas moi qui gère le rpg voilà je ne suis pas dans le bureau politique du rpg je suis d'accord avec tous ceux qui viennent mais quand quelqu'un dit des bêtises sur nous autres là je réponds voilà ce qui n'ont pas compris ma but ma vidéo de la dernière fois contre amed de paris c'est contre l'un de ses postes sur sa page je lui ai attaqué sinon j'ai rien contre lui il est la bienvenue dans le rpg mais tous ceux qui manquent de respect doivent être soignés je les dis ils doivent être corrigés quand tu mens tu fais des diffamations tu dois être écouté voilà quand tu fais des diffamations sur le gouvernement tu dois être écouté vous voulez qu'on vous respecte et c'est comme ça tous ceux qui vous attaquent qui ment sur vous ils doivent être arrêtés on doit les écouter ils doivent envoyer des preuves ils ont droit à des avocats même a dit qu'il ne peut pas insulter le chef de l'état voici à cause de ces gens là nous nous sommes sacrifiés à cause de ces gens là nous sommes sortis pour défendre le chef de l'état vous vous pensez que nous nous sommes des responsables amine des communicants directs du rpg vous pensez qu'on nous paye vous pensez que c'est le rpg qui nous dit allez-y faire cela non nous étions fatigués des mensonges des injures à l'égard du chef de l'état voilà nous étions fatigués des injures à l'égard du chef de l'état mais nous ne pouvons pas accepter que ces gens viennent encore au pays insulter le chef de l'état mentir sur le gouvernement c'est que ça c'est quel genre de liberté d'expression ça c'est quel genre de liberté d'expression quand j'ai dit c'est des cobayes ils se servent d'eux ils se servent d'eux même eux-mêmes même si tu les payes ils ne feront pas ils peuvent pas tenir ce genre de propos quand quelqu'un vient s'assoir dans un pays et dire urgent urgent des mensonges dire que oui le camion qui a été arrêté tous les communicants de l'ufdg partager l'information à l'instant dès que je vous parle des mensonges comme ça dans un pays il a qu'on a créé où sont les responsables même de ce gouvernement c'est comme si le gouvernement n'existait pas c'est comme si le gouvernement n'existait pas je vous ai dit nous nous sommes fatigués maintenant on est fatigué de défendre le chef de l'état nous sommes fatigués de défendre le chef de l'état si les responsables ne prennent même pas leurs mesures je vous ai dit la chance que on a aujourd'hui si eux ils étaient au pouvoir on était tous foutus je vous dis voilà si eux ils étaient au pouvoir toutes ces pagailles que se passe aujourd'hui nous étions tous foutus